Deux beaux artistes pour assurer ce que vous me permettrez de nommer l'éternel masculin. Masculin parce que le sexe ne fait pas de doute, éternel parce que ce ne sont pas des perdraux de l'année. D'abord Daniel Secaldi. Et ensuite Sim. On n'est peut-être pas des perdraux de l'année mais on s'est drôlement fait tirer. Et puis deux dames qui cherchent la petite bête mais chacune avec des moyens différents. D'abord notre vétérinaire Marie-Claude Bommsel. Alors elle c'est la petite bête qu'on peut trouver scientifiquement dans des endroits qui sont aménagés à cet effet. Et puis la petite bête que cherche ma dernière, c'est la petite bête des humoristes, celle qu'on finit par trouver dans tous les recoins de la société. Isabelle Mergaux. C'est la petite bête, c'est quand même mettre le doigt sur ce qui ne va pas, sur les ridicules des uns et des autres. Vous voyez ce que je veux dire, monsieur Secaldi. C'est pas ça que je pensais. Mais on n'est pas là pour savoir à quoi vous pensez, ça serait indiscret. Écoutez, j'ai pensé trois secondes, je m'arrête définitivement. C'était imprudent. Alors, que nous envoie Mme Fongarnan, qui a dit, la patrie du cochon se trouve partout où il y a un gland. Il est vivant. Non, il est mort, il est même mort il y a longtemps. Très longtemps. Parce qu'il vivait au siècle de Louis XIV. Oh là. C'est pas ça, c'est un mot quand même. Non, non, c'était un homme de culture et de pédagogie. De Bruyère ? Non. Boileau ? Non. Nars-Jacques ? De pédagogie. Hydro ? Rousseau ? Rousseau ? Ah oui, Rousseau était très bien avec Louis XIV. Il faisait une paire de copains. Euh, Coluche ? Pardon. De pédagogie. Et d'ailleurs, il y a un lycée de jeunes filles. Fenelon. 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 Ah, il a tout de suite réagi, le vieux cochon, là. Bonne réponse de cible. Je connais beaucoup mieux le lycée que Fenelon lui-même. Le cochon est partout là où il y a un gland, c'est ça ? Oui. Dans chaque homme, il y a un cochon qui sommeille. Les cochons sont là. Le mien, il souffre d'insomnie. Deuxième citation de M. Latré qui a dit « Le chien attend de l'homme des caresses que les autres chiens ne pourraient lui donner et l'homme du chien des sentiments qu'il aurait honte d'attendre d'un autre humain. » Brigitte Bardot. C'est très littéraire, ça, dites-moi. Alors, c'est assez subtil. C'est 19e, ça, non ? Non, c'est de notre époque. De qui ? C'est de qui ? Vous alliez lire ces deux. Ça se la dit tri ? Non, plus récent encore que cette homme. Des preuves ? Moraliste de son état romancier. Et mort, carrément. Soit mort. Mort, mort ? Mort, mort. Oui, mais ça... C'est vraiment pas frais du tout au point de vue cadavre. C'était un de nos copains, non ? Quel âge il a le mort ? C'était un de nos vieux copains ? Eh bien, oui, moi, je l'ai très bien couru. C'est 16 ans. C'est Gilbert 16. Bonne réponse de Daniel Sécal. Tout tourne autour des animaux, là, pour l'instant. C'est pas ça que je suis là, hein ? Oui, parce que Marie-Claude Bommsel partage avec Marie-Antoinette un titre. Elle est Madame Véteau. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire ? Je suis née à Versailles, donc c'est logique. Ah, ben oui. Et vous aimez les moutons ? Je veux quelques moutons, oui. Sur la tête aussi. Sur la tête aussi. C'est-à-dire qu'elle connaît admirablement les animaux. Vous allez voir. Et la psychologie animale, qui est quand même très intéressante. Et la psychologie de l'homme, je ne vous le dis pas. On n'en dira pas plus. Alors, M. Rohamin de Nice demande Pourquoi, quand il est heureux, le chat se frotte-t-il le coin de sa gueule sur son maître ou sur le mobilier ? Pour marquer son territoire, pour marquer l'homme en même temps de son odeur. Oui. Parce qu'il sait que c'est un signe... Enfin, il sait que c'est comme ça qu'on voit qu'il est heureux. Ah, il met de la bave ? Mais c'est pas seulement quand il est heureux qu'il marque son territoire. Non, au moins, il pisse. Il pisse pendant un acte de mort. Pour montrer qu'il est heureux. Non, mais il marque comme ça sa propre odeur sur les gens et sur le territoire. Il marque son territoire tout le long. Non, mais là, avec sa trupe, c'est pas un signe de bonheur. Là, je crois qu'il faudrait être attentif à la question, parce qu'il est justement question d'un chat heureux. Le chat heureux, on peut considérer qu'il a déjà marqué son territoire. Et il a bouffé. Non. Il a bien mangé. Il a une autre ambition dans l'état euphorique où il se trouve. Il reconnaît le lieu. Il essaye de reconnaître le lieu où il a été tellement heureux. C'est pour ça qu'il renifle. C'est une jolie idée, mais je suis pas sûr que le chat l'ait aussi. Mais quand il vient se frotter à ses amis hommes, c'est parce qu'il est content, alors ? Oui. Et c'est un problème de hiérarchie. En principe, il n'est pas hiérarchisé. Mais enfin, bon. C'est le chien qui est hiérarchisé. Il vit en meute. Lui, c'est un solitaire. Et il marque ce fameux territoire. Quand il est content, pardon. Non, il faut bien prononcer ou alors il ne faut rien dire. Oui, on m'a dit que vous prononciez extrêmement bien. Je suis confusse. Est-ce qu'Isabelle Mergaux est aussi une grande amie des animaux ? Elle a toutes sortes de petites bêtes qu'elle a volontairement, d'autres moins. C'est vrai que j'ai des mythes. Oui. Ah oui. Elles sont grosses, tes mythes. Non, des petites mythes. J'ai des trous partout, ça me semble. C'est des trous de mythes. Est-ce que vous prenez votre mythe à deux mains quand vous l'entrouvez ? Alors là, il y a contre-pétri. Normalement, on devrait comprendre et rire. Mais on ne commence jamais les contre-pétri. Il faut qu'il y ait un mythe. Qu'est-ce que vous avez comme animaux en ce moment chez vous, chère Isabelle ? Mais j'ai toujours le même. J'ai deux chats, un chien. Ce n'est pas que ça m'intéresse, mais j'adore vous entendre prononcer ces deux mots. Et vous, vous avez quoi comme animaux ? Tout. Chez moi, j'ai deux chats actuellement qui ne sont pas d'ailleurs à moi tous deux. Il y en a qu'un qui est à moi, donc ils se battent. En continu, ils marquent leur territoire, je suis désolée. Ils pissent partout aussi ? Non, non, ils ne pissent pas, les miens. Ils pissent au même endroit, mais à tour de rôle, en continu. Parce qu'il faut changer à peu près le bac toutes les dix minutes. Oui, c'est logique. C'est bien. Et puis sinon, j'ai tout eu. J'ai eu des tigres, des serpents, des... Pas un éléphant parce qu'il n'est pas rentré par la porte. J'ai eu une toute petite maison, mais j'ai espéré à un moment. Puis vous savez, quand il grandit, pour le ressortir, on est toujours un peu inquiet. Alors, essayons quand même d'apporter une réponse aussi précise que possible à une question qu'il le mérite. Pourquoi il se frotte le nom ? Il dépose des phrenomes. Oui, des phéromones, ça doit être plutôt... Alors expliquez-moi ce que c'est que le phéromone. Le phéromone à quel cas ? La phéromone est une odeur, c'est une sorte de parfum qu'il pose sur le mobilier ou sur l'homme pour lui montrer, pardon, qu'il est dans son territoire et qu'il est heureux, si vous voulez. En fait, c'est quand même toujours pour marquer son territoire. Oui, mais enfin, marquer son territoire et aussi marquer en quelque sorte cet état euphorique que lui donne la disposition du territoire. Oui, la phéromone quand même en principe, c'est principalement les insectes et autres genres d'animaux qui déposent ça pour attirer quelqu'un d'autre. Alors je ne pense pas que le chat veuille vraiment quand même attirer son maître dans ce genre de action. Non, ne pensez pas. Je suis d'accord avec vous là-dessus. C'est une très mauvaise question qui a suscité deux bonnes réponses. Bravo ! Mais quelle réponse ? Mais c'est vous qui l'avez donné la réponse, les phéromones, là ? Non, 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 mais c'est dans l'interprétation que régitait l'intérêt de cette question, bien sûr. Ça va être une spéciale babette aujourd'hui. Oui, vous allez en apprendre des choses. Vous n'aimez pas ma phéromone personnelle ? Je suis sûr, j'adore votre phéromone. Et votre claque aux petites phéromones ? On apprend plein de choses sur les bébêtes, et encore plus de choses sur les vétérinaires. Qu'appelle-t-on des stalkers aux Etats-Unis ? Alors ça, je vais vous le dire. C'est une bébête ? Non. Ah bon, ben, vous... Les stalkers, ça se mange ? Non. Comment le prononcez-vous exactement ? Intéressant. T'es énervant. Stalker. S-T-A-L-K-R. J'ai l'impression que je téléphone trop, je vous assure, ça me bloque les neurones. Les stalkers. On m'a dit que ça bousillait, vous savez, les portables. Et j'ai l'impression que je suis complètement abruti. Les stalkers. Donc c'est américain, ça. Alors, c'est américain, ce sont des humains, non ? Et on en trouve autour de chaque star. Sa vie ? C'est des gardes du corps. Non. Des femmes ? Des boisseurs ? C'est celles qui rient comme les femmes de Claude François. C'est les gens qui hurlent leur bonheur. Alors... Qui sont engagés pour ça. Attendez, ce sont des, comme on dit chez nous, des groupies. Mais... Il y a des femmes. ...d'une nature un peu particulière. Des vieilles groupies ? Non. C'est quelqu'un qui crie. Oh, Bouvard, quel talent ! Des choses comme ça partout, non ? Ah, non, c'est pas un menteur, je veux dire. La star ne se réjouit pas, généralement, d'avoir, dans son environnement, des stalkers. Ah, parce qu'ils sont violents, non ? Un peu comme la tennisman qui s'est fait poignarder, non ? Exactement. Quelqu'un qui aime tellement quelqu'un qu'il est prêt à le tuer, quoi. Ce sont des groupies dégénérées qui, la plupart du temps, essaient de tuer leur idole. Bonne réponse, Descim. Je sais de quoi je parle, moi. Il y a des tas de vieilles qui ont voulu m'assassiner. Ce gugul qui avait flanqué un coup à la petite Salaise, il était, lui, fan de Graff, de Stéphigraff. Oui, complètement, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il s'est dit... Mais pensé à la mort de John Lennon ? C'était un stalker. Ah oui. On ne les appelait pas encore comme ça à l'époque. Une ordure, quoi. Question de Mme Leprieur. Dans l'ancienne Chine, par quel signe de reconnaissance physique se distinguaient les nobles et les gens de lettres ? Les ongles ? Mais oui, les ongles longs ! Ah ben oui, excusez-moi. Non, mais tu fais des phrases trop longues. Moi, j'ai dit les ongles. Alors, c'est une bonne réponse de Sim et un bon commentaire d'Isabelle Merco. C'est vrai, tu es trop impatiente. Oui, mais l'intellectuel nerveux qui se rongeait les ongles, comment est-ce qu'on pouvait comprendre que c'était un intellectuel ? Parce qu'il y en a, regardez, moi je suis une intellectuelle et je me bouffe les ongles. Il se rongeait les ongles des pieds, ça se voyait moins. Non, mais c'est vrai ça. Comment est-ce qu'il faisait, l'intellectuel nerveux, pour montrer qu'il était intellectuel puisqu'il ne pouvait pas avoir les ongles longs ? Alors, voilà la véritable question qu'il aurait fallu poser. Comment arrivait-on sous l'ancienne Chine à identifier un intellectuel qui se rongeait les ongles ? Voilà, c'est tout, la question reste posée, réfléchissez. Ils avaient des ongles qui pouvaient atteindre plusieurs centimètres. Et qui tournaient sur... Il y a des femmes qui ont des ongles comme ça. Je vais vous montrer mon dos tout à l'heure. Monsieur Sim fantasme beaucoup. Ah oui, il ne reste plus que ça maintenant. C'est le côté tigresse, les griffes. Je n'ai pas perdu mon imagination. Oh là là. Question de Mme Le Pelé. Quelle est la particularité des poissons périophtalmes ? J'espère que c'est le bon mot. Ils peuvent aller sur terre. Péri, péripate, marchez, sur terre. Oui, exactement. Et ils peuvent même grimper aux arbres, paraît-il. Oui, oui, c'est des poissons des mangroves qui montent comme ça dans les palets de vie. Et ils construisent des nids et tout. Oui. Ça, c'est beaucoup. Là, vous allez peut-être un peu loin, mais... Ah, il y en a sur les toits, dans les cheminées en repos à Paris. Ils se réunissent sur les fils électriques et puis après, il a... Périophtalme, ça s'appelle ? Oui. C'est curieux. Je pensais, si on soutient la racine grecque, je pensais à des poissons qui regardaient, qui pouvaient le don de regarder. Mais ça existe aussi, ça. Non, ils ont des gros yeux. Oh, dis donc. C'est les flouniards. On va apprendre des choses. Ah oui, vous voyez. Ça, c'est la chose qu'on va tout de suite oublier. Comment c'est ? Comment ils s'appellent, les poissons qui ont des gros yeux ? Des flouniards. Les flouniards sont des gros poissons. Ah, oui, ils sont déjà... Avec des gros, gros yeux. Et les femelles portent des lunettes. Des lunettes de plongée, bien sûr, parce qu'un poisson, par définition, ça vit dans l'eau. C'est un poisson sans arrête. C'est un poisson mou, quoi. C'est comme Souplina, la planète molle, quoi. Ça se fait cuire dans des poils molles. Avec du beurre mou. Les poils t'es folle, non ? On apprend plein de choses. Vous aussi, d'ailleurs. Oui, oui, je ne connaissais pas ces poissons mous, mais... Ça m'intéresse, vous pourriez en amener aux oeufs, s'il vous plaît ? C'est pas facile à capturer, je suppose. Je vais vous amener la photographie de d'un de mes flouniards. C'est très affectueux. Quand ils déposent les ormophones, là, ils... Sur le coin du vivier, là, c'est grand. C'est super. Les foufouniards, c'est... Ah, ben, il y a la foufounette qui est la femelle, les foufouniards. Mais dites-moi, docteur, ces poissons, dans le fond, ils ont la même démarche que l'homme, il y a quelques milliards d'années. Oui, mais ils sont retournés à l'eau. Nous, on a beaucoup de difficultés pour retourner à l'eau, vous avez remarqué. On ne sait plus nager, on n'a plus les nageoires, on a perdu beaucoup de choses. Oui, on sera plutôt dans la mer, dans ce moment. C'est un début, effectivement, de la sortie des eaux, qui a quand même été faite par les amphibiens, il y a 350 millions d'années. Donc, il y a quand même encore du temps pour les périophtalmes, avant qu'ils arrivent à notre petite cheville. Question de M. Radion de Brest. Qu'est-ce qui est apparu sur les petits écrans le 26 mars 1961, à l'occasion de la diffusion de Ria Mer ? Le carré blanc. Le carré, oui. Le carré blanc. Avec Sylvana Mangano. Oui, exactement. Qui était une superbe actrice italienne. Bonne réponse de Daniel Sicaldi. Qui apparaissait d'ailleurs avec des bottes... Oui, non, des shorts. Elle avait une sorte de petit short très court, rangère. Elle était dans la verre. C'est pratique du short, un peu de court. Sinon, c'est un pantalon. Il y avait l'archi-court. Vittorio Gassman. Un short qui n'est pas court, c'est un pantalon ? Non, le pantalon, c'est nettement plus bas, quand même. Un short, par définition, c'est court. Non, il y a des bermudas. Ah, ben, c'est un bermuda. Ben oui, c'est un short bermuda. Elle m'emmerde, là. Elle m'emmerde carrément. C'est à définition du short. C'est-à-dire, pour en revenir à Sylvain Lagomangano, c'était une très, très juive nature. Il y avait Vittorio Gassman dedans ? Non, 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 non. Ah, ben, ça... Alors là, j'en suis absolument pas sûr. Qu'est-ce qu'il jouait ? Il y avait l'oncle Benz qui jouait là-dedans. Oui, oui, oui. Ah, c'était un beau film. Sur le riz, première pub. Et ça ne retient rien à son talent. De Laurentiste ? Non. Qu'on ne voyait pas, lui, dans la riz. Ça ne rallonge pas son short, non plus. Nicolas Jacques de Reims, qu'est-ce que le diverticule ? Eh ben, c'est dans les intestins. C'est l'appendicite. On a des diverticules. Tu as des microbes. C'est comme des petits verres. C'est plus de neuf petits verres. Diverticule. Alors, réponse... C'est l'appendicite. Ça peut être un des diverticules. Et quand on en parle par rapport aux escargots ? Le diverticule de l'escargot, là, ça va... C'est quand on a avalé la coquille, et puis ça donne l'appendicite. Non. C'est un petit rhum, c'est ce qui leur permet de... C'est l'éventure. C'est ce par quoi ils s'accouplent ? L'éventure. Oui, exactement. C'est le sexe de l'escargot. Et si j'ai, aujourd'hui, sélectionné cette question, c'est parce que nous parlons depuis longtemps du mode de reproduction des escargots, de sa sexualité. C'est intéressant, oui. Et, attendez, nous ne savons pas vraiment à quoi nous en tenir. C'est malheureux, oui. Alors, je vais vous expliquer. Ils sont hermaphrodites. L'escargot en lui-même est à la fois mâle et femelle. Mais il complique la situation. Comme chez Michou, quoi. En s'accouplant avec un même escargot qui est lui-même mâle et femelle. Donc, ça fait, en somme, un couple en deux. Enfin, ça fait quatre personnes en deux. C'est une vraie part-tout. Et, effectivement, en plus, certains escargots lancent un diverticule dans l'autre, près de la tête, pour pouvoir passer ses œufs ou sa semence. Ils ne se trompent jamais. Ils s'accouplent toujours entre hommes et femmes. Mais non, puisqu'ils sont hommes et femmes chacun. Mais il n'y a pas une partie homme et une partie femmes, non ? Ah, non, non, non. On ne sait pas s'y retrouver. Tout ça est à l'intérieur, tout près de la tête, et peut passer de l'un à l'autre, suivant qu'ils veulent passer la partie mâle ou la partie femelle. Le matin. Chacun, voilà. Qu'est-ce qui se mène dans la tête ? Non, c'est parce que les organes sexuels sont situés près de la tête, paradoxalement. Ah oui, comme moi. Moi, tout est dans la tête, ici. Mais alors, s'ils devaient faire ça tout seuls, comment est-ce qu'ils feraient ? Ah ben, ils pourraient transférer le sperme et les ovules dans la même bête. Bon, ce serait une fusion interne, si je puis dire. Parce qu'il est beaucoup plus simple, ou plutôt plus compliqué, mais plus agréable, visiblement, de copuler avec un partenaire double. Ils jouissent ? Non. Ah ça, alors, ils ne m'ont jamais encore expliqué. L'orgasme de l'escargot. Voilà, le cri du rude de l'escargot. Au fond de la nuit, j'ai encore pas pété. C'est beaucoup plus agréable quand ils se font ça. C'est pas agréable, parce que tout ça est placé sous le signe de l'ail, généralement. Oui, et l'ail au lit. Et croyez-moi, ils en bavent. Eh, Marie-Claude, ça dure longtemps, le coït ? Oui, ça dure longtemps. On les sépare avec un seau d'eau, ou ça va tout ça ? Comment on fait pour les séparer ? Non, parce qu'ils aiment l'eau, les escargots. Ah ben, on l'attend. On l'attend. Et ça peut durer 2-3 heures. C'est pas vrai. Ce n'est pas si rapide. Surtout s'ils habitent pas la même région. Quand deux escargots se donnent rendez-vous au coin d'une pierre, par exemple, et qu'il y en a un qui habite la Garenne-Colombe, et l'autre, Melun, par exemple. Le rendez-vous des dents. Surtout s'ils tournent dans le même sens. Ça fait du combien à l'heure, un escargot ? Oh là, ça. Ça, c'est vraiment la question piège, je dirais. 5 mètres à l'heure, dans les grands moments, quand c'est un glissant. Il faut vraiment qu'ils soient poursuivis par un cuisinier. Et comment vous expliquez, docteur, que dans leur sexualité de groupe, que vous évoquiez à l'instant, les réunions aient souvent lieu dans des plats chromés, qu'ils soient rarement plus de 12. Ça fait 24, déjà. Oui, voilà, c'est parce que... C'est là d'où vient l'expression, par 12. Par 12, voilà, très bien. Mais est-ce que... Oui. Ben, ne cherche pas, tu vas dire une connerie. Non, non, je voudrais serrer un peu. Allonge-toi un peu, là. Ils choisissent leurs partenaires, ou bien on peut les occanteler, ils s'en foutent un peu. Ils choisissent, parce que c'est rare qu'un escargot se tape un lapin. Ils passent des annonces, aussi. Non, ça se fait au hasard, soyons honnêtes. Ils sont attirés par les phéromones, les fameux phéromones, désormais. Mais ils ont très peur des mauvais coups, parce que généralement, ils sortent jamais sans une coquille. Non, mais c'est par hasard, ils ne tombent pas amoureux, ils prennent ce qu'ils ont devant, quoi. Ils tombent tout le monde. Il n'y a pas que des espoirs. Mais non, mais ça m'intéresse vraiment. Non, non, ils n'ont pas le côté je vous aime, moi non plus, et tout. Oui, ils n'en voient pas de fleurs. C'est vite fait, c'est longtemps fait, mais c'est au hasard, vraiment au hasard. Il n'y a pas de cours de choses préliminaires chez l'escargot ? Quelques petits mouvements de corne, vous avez déjà remarqué. Oh oui, quand même, un frétillement de la queue. Ah ben, comme moi, c'est pareil. C'est que broski, c'est l'art de la glisse, tout ça. Il y a des périodes des amours, ils sont en route ou bien... ou non ? En général, c'est à la fin de l'été. Comme ça, ils passent l'hiver au chaud. Oui. Est-ce que le fait d'avoir l'orifice sexuel dans la tête ne les rend pas sourds prématurément ? Ça doit être difficile pour porter un chapeau, ça. Vous vous rendez compte si nous, nous avions nos... Hein ? Oh là 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 ! Ne rêvez pas ! Moi, ça se verrait comme j'ai pas beaucoup de cheveux. Et les limaces, c'est un des mêmes visexuels que l'escargot, non ? C'est autre chose ? Ce sera un autre sujet ? Ce sera un autre sujet. Nous apportons la limace la prochaine fois. Moi, je ferais du 38. Enfin, je suis content d'être venu. Question de M. Félix de Poitiers. En quoi consiste le bruxisme ? C'est un rapport avec la babette ou pas ? C'est pas se ronger les ongles ? Non. C'est faire du bruit avec ses dents ? Exactement. C'est le grassement des dents la nuit et il paraît que c'est une forme de stress. C'est fort désagréable. Et que ça peut d'ailleurs user prématurément les dents. Eh ben moi, c'est ça. Je me grince depuis que je suis au monde. C'est pour ça que j'ai plus de mâchoire, plus rien du tout, plus de dents. Vous faites du bruxisme la nuit, mon pauvre monsieur ? Non, je fais du bruxellisme. Mais ça, c'est se ronger les ongles à Bruxelles. C'est une bonne réponse de Marie-Claude Bomsal. La porte, d'où vient le terme hystérique ? De l'utérus. Oui. La femme, oui. C'est pas juste d'ailleurs. C'est vraiment une définition de macho, ça. Oui, absolument. C'est pas lui qui l'a vendu la première fois. Non, non, mais c'est une bonne réponse de Marie-Claude Bomsal. Au Moyen-Âge, on pensait que la femme qui était folle ou agitée avait un utérus qui se déplaçait dans le corps. C'est pas vrai. Mais c'est aussi injuste que de parler des nymphomans d'un côté et des donjons de l'autre. Ah, exactement. Vous voulez qu'on rentre dans un grand couplet féministe ? Il faudrait qu'ils allaient à l'allongement, sur le fait qu'effectivement, je ne peux pas. Parce que j'adorerais le faire. C'est sans intérêt. Et c'est jamais nous qui faisons ça, vous avez remarqué. On n'a jamais de couplet féministe. Ah bah si, quand Isabelle Alonso est là, si, c'est une suffragette, mais charmante. Oui, elles ne sont pas toutes moches. Pourquoi ? Enfin, quand elles défilent, on peut en douter, mais dans l'intimité, elles sont souvent charmantes. Elle a raison, nous sommes écrasés par le destin, nous autres femmes. Il n'y a plus d'égalité entre les sexes dans la nature ? Ce n'est pas du tout pareil. On n'a pas de notion de couple dans la nature. C'est tellement plus simple. Je vous ai déjà expliqué, vous savez, les mammifères viennent de l'idée de mamelle, de lait. Donc, automatiquement, la mère prime. Alors, effectivement, elle élève les enfants, mais elle n'a pas forcément l'idée d'avoir un jus l'avec. C'est même assez rare chez les mammifères. Il doit y avoir... Le mammifère n'est pas cocu ? Ça dépend de ce qu'on appelle dans la notion de cocu. Mais bon, si on prend le nom des singes, vous avez à peine un singe sur dix qui vit en couple. Et encore, je ne suis pas sûre. Il y a 180 espèces de singes, il doit y en avoir huit ou neuf qui vivent en couple. Et pour des raisons purement de milieu, mon pauvre monsieur. Si vous prenez, par exemple, les chimpanzés qui sont très proches de nous, ils sont là, tout en groupe, et tous les mâles font la queue, si je puis dire, pour attendre que madame lui veuille bien et elle se laisse faire. Ils ont mis tous dix sur une seule bonne femme ? Oui, non, mais chacun son tour. Ah bon, oui, j'entends bien pas en même temps, oui, il n'y aurait pas la place. Et que non, au suivant. Et ensuite, le bébé naît, elle s'occupe de l'enfant et elle est dans le groupe. Elle n'a pas cette notion de couple. Les lions, il paraît que si ? Non, les lions, ils vivent en grand groupe de femelles avec un ou deux mâles autour, simplement. Elles ont fait un autre système, elles ont fait un système de crèche. Elles ont mis tous leurs enfants ensemble, elles chassent et le bonhomme est là uniquement pour cogner, pour récupérer la bouffe quand elles ont été le chercher. Oui, M. Simon, là, je vous vois vraiment choqué. Non, non, pas du tout. Je sens en vous comme une réprobation. Pas du tout, je veux dire, il y a des choses que nous ignorons. Ah bon ? Mais c'est vrai, ça doit être fabuleux. Une lionne venant chercher ses petits à la crèche. À l'époque de Noël, avec l'âne. Et l'âne, comment se reproduit-il ? Vigoureusement. Vigoureusement, voilà. Il y a quand même plus d'un mètre, vous voyez, qui peut... Faites pas de gestes, on est à la radio. J'ai vu, j'ai eu des relations parmi les ânes qui étaient beaucoup malons que ça. Ah bon ? Ah oui. Peut-être que vous ne leur plaisiez pas. Oh là là. Un mètre de dos. bien étendu. Vous n'avez pas de photos de ça ? Si, je ne m'en fasse faire. Il peut y avoir des photos, bien sûr. Tout est d'être là au bon moment. Mais il se sert de tout son mètre ? Oui, ça dépend. Ça dépend de la mètre. Non, c'est pas très joli. C'est un mètre en rouleur ou oui ? Il est constamment déployé. Il y a un aise à l'intérieur et qui se déploie au moment fatidique. D'un seul coup ? Non, il fait ça à la demande. Combien tu en veux ? 25 cm, bon, très bien. Mais vous, vous avez mesuré ou ce sont... je le vois approximatif. C'est au toucher, quoi. C'était la vue, elle a vue uniquement. Quand vous tripotez un animal mâle, vous en tant que vétérinaire, est-ce qu'il a des réactions amoureuses vis-à-vis du vétérinaire qui l'ausculte ? Ça peut arriver quand ce sont des grands primates, seulement. Il ne peut y avoir ça. Car pour le reste, je n'ai pas les bonnes phéromoles. Si vous tripotez un escargot, évidemment. Un escargot, ça m'est encore rarement arrivé, mais je ne dois pas être assez hermaphrodite pour lui. Ce n'est pas vraiment situé près de la tête, moi, vous voyez. Et les âmes ne sont attirées par les dames ou pas ? On peut les attirer, oui, par les dames. Il y a des trucs. En se maquillant un peu ? Plutôt en se recouvrant d'urine de femelle. Ah bon ? De femelle d'Anais ? De femelle d'Anais. Le lait d'Anais, l'urine d'Anais. En chaleur, qui plus est. Alors si je pisse sur ma voisine, j'ai des chances. En passif, c'est elle qui doit pisser d'abord près de vous. On est dans un autre monde, le vrai d'ailleurs. C'est faux ça. Enfin, savoir qu'il peut y avoir des rapports passionnels entre notre amie Marie-Claude et puis des primates, elle mériterait mieux. C'est une fille intelligente. Oui, oui. Mais ils sont fort intelligents, qu'est-ce que vous voulez dire ? Vous voulez dire par là mes grands primates ? Absolument. Elles ne sont pas intéressées. Qu'est-ce que vous appelez intéressées ? Elles sont tendres, câlins. Une vétérinaire, elle a du pognon, je dis, je crois avec elle. Non, en zoo, c'est pour faire moins de soigner gratos. Ah, ça peut être intéressée, si, elle pourrait me filer une banane ou un petit yaourt ou quelque chose comme ça. Si, quand même, il y a toujours un intérêt derrière l'amour. Toujours, mon pauvre monsieur. Vous savez ce que c'est que l'amour ? Oh, il y a bien longtemps. Et les pingouins ? Qu'est-ce qu'il y a, les pingouins ? Parce que, alors, dans le smoking, c'est mon rêve. Attendez, d'abord, nous avons déjà, vous n'étiez pas, nous avons déjà distingué le pingouin du manchot. Oui. Ah, mais le pingouin, je veux savoir, le pingouin. Le pingouin, c'est un animal qui n'est pas du tout un smoking. C'est un animal qui est de l'hémisphère du nord, qui est un guillemot, qui vole. Ce n'est pas du tout ce que vous croyez. Ce que vous croyez, c'est le manchot. C'est un vétérimaire. Mais oui, c'est pour ça, j'explique, le pingouin vole, c'est celui de l'hémisphère du nord. C'est le manchot. Alors, ce manchot, une fois que nous avons rétabli le nom, eh bien, c'est très simple. Il ne fait rien avec les mains. Il ne fait rien, il ne fait rien nulle part. La femelle se penche, à ce moment-là, et il copule par derrière, mais ça va très vite. C'est ça, on le met de quoi, de manchot ? À peu près. À peu près. Mais le pingouin, le pingouin se tape que des lesbiennes, des pingouines. C'est délicant. Dans l'église catholique, quel est le titre intermédiaire entre celui de serviteur de Dieu et celui de saint ? Bienheureux. Le bienheureux, exactement. Bienheureux Daniel Cécaldi qui a trouvé. Merci, Saint-Élise. Je n'en touche pas une, moi, aujourd'hui. Vous êtes loin aussi, hein ? Ah, mais c'est pour ça. Si j'étais un arne, il y aurait une chance. Il y a un peu plus d'un mètre. Il y a quand même, il y avait 3 mètres 50, 4 mètres, là, bravo. Ça, c'est la baleine, quand même. Ah, la baleine, c'est sûr que ça l'est tout de suite. Ça, c'est intéressant. Alors, 3 mètres 50. 3 mètres 50, enfin, là, je n'ai pas vu de près. Je dois vous le dire. 3 mètres 50, mais fatigué, alors. Mais dans l'eau, ça aide avec la poussée. Mais comment ils font pour s'embrasser, alors ? S'il y a 4 mètres 50 qui les séparent. C'est d'ailleurs qu'ils s'embrassent parce qu'étant donné la laine qu'ils ont, c'est pas... Ils n'ont pas la baleine fraîche. La baleine fétide. Il y a des photos de ça ? Ça doit être excitant. Ça va très vite, très très vite. Mais si vous êtes au bon moment juste sous les deux baleines, vous voyez ? Il y a des cassettes, même si vous voulez. Comment ça, ça va très vite ? Parce que la poussée du corps, c'est la poussée d'Archimède, mais je ne me souviens plus très bien. J'ai appris ça autrefois. Mais vous voyez, la poussée du corps. Il passe sous la baleine. Souvent même, elle s'appuie. Elle s'appuie sur une copine et il y va très vite. Ils font ça à la vision ? Ah ben non, il faut bien viser les 4 mètres. Sur quoi ? Sur rien, elle fait masse. Parce qu'à ce moment-là, vous êtes déséquilibrée, madame, quand il y a un homme qui veut rentrer à 3 mètres 50. Donc il y a une poussée et en général, elle s'appuie sur une copine qui est à côté. Alors elle emmène toujours une copine à chaque fois qu'elle veut s'envoyer en l'air ? Des fois, elles se débrouillent, elles peuvent s'échouer, elles peuvent même résister. C'est la copine qui tire le sac. Non mais si c'est pas dans l'eau, c'est moins rigolo quand même. C'est une auxiliaire familiale. Oui, c'est une copine, une vraie copine. Tiens, viens, j'ai rendez-vous. Il y a des baleines qui font que ça, faire la troisième au lit comme d'autres font le quatrième au bridge ? Un jour, j'aimerais bien être au-dessus parce qu'on en apprend comme chose. Les bébêtes, c'est quand même fascinant. C'est pas chénant. Alors j'avais justement une question sur les baleines que nous avons envoyée Madame Desroches de Groulet. Pourquoi le bébé baleine n'est-il la queue la première ? Parce qu'il passe plus vite. C'est pas pourquoi. Il doit respirer très vite. Il respire pas la queue. Non. Parce qu'il est hydrodynamique et qu'il sort mieux comme ça ? Non. C'est pour habituer son corps à la température extérieure. Parce que c'est pas à vous que je rappellerai que la nature fait admirablement les choses. D'ailleurs, regardez M. Cibre. Oui, mais moi je suis pas venu à l'envers. De temps en temps, il y a des erreurs, c'est tout. Alors, attendez. Je suis arrêté par le siège quand même. Donc vous êtes une sorte de baleine. Puisque lui aussi il arrive par le siège. Oui. Puisque ce sont ses pattes. Bien sûr, mais enfin, bon, il y a une raison. Il doit, il s'accouche sous l'eau et il remonte tout de suite et il est poussé par sa mère. Est-ce que c'est pour ça que vous envisagez qu'il... Moi j'ai envie de s'en venir. J'essaie là d'observer la nature grâce à... Cordon ? Non. C'est la queue du baleineau qui sort le premier. Et la tête sort donc en dernier. Oui, forcément. C'est normalement construit. Pour pouvoir respirer. Pour ne pas s'affixer. Exactement. Parce que la délivrance est longue, paraît-il. Mais alors c'est à cause du cordon. Isabelle avait raison. Merci Marie-Claude. J'aime beaucoup ce que vous faites. Oui, j'avais raison. C'est à cause du cordon. Et si la tête sortait, le bébé baleine se noirait. Ah oui. Voilà. C'est une bonne réponse collégiale féminine. Ah bon. J'ai l'air d'une gonzesse maintenant. C'est ça. Vous voyez, si vous m'aviez laissé poursuivre ma petite idée, mais vous m'avez dit non tout de suite. Non mais attendez, c'est pas seulement le cordon, c'est parce que... J'allais développer. Elle a absolument raison. J'allais développer, Philippe. Il n'a pas respiré. Vous m'assassinez avec votre nom. J'allais développer, j'allais développer. Voilà. Elle va développer et je vais l'aider un peu, c'est le fait que le placenta est toujours collé dans l'utérus et effectivement, pendant qu'il sort, le cordon continue à la possibilité de respirer. Il se casse au moment où la tête sort et il peut remonter. Voilà. C'est tout. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Vous m'avez dit non tout de suite. C'est pas marrant. Pas facile. Question de M. Blavier. Qui étaient les parents du comte Alexandre Walewski ? Une baleine. C'était une ancienne de Napoléon. C'était Napoléon. Alors, c'était... Et Marie Walewska. Napoléon Ier et Marie Walewska qui fut son grand amour. Bien sûr, il est le bâtard. Bonne réponse de Daniel Cécano. Je suis plutôt plus fort qu'on était Napoléon qu'on était bête. Mais grâce à... Nous échangeons nos cultes. Oui, ben voilà, vous m'en prenez un tas. Il y a un tas de choses sur la balèche. Je vous apprends des choses sur la vie sexuelle de l'Empereur. C'est un jet-échange, mon chewing-gum contre une cigarette. Alors, le comte Walewski, on en a eu un qui a fait l'objet d'une question ici. Il a tenu un rôle dans la guerre de 14-18. Ça devait être le petit-fils du bâtard de l'Empereur. Il était dans l'armée polonaise ou dans l'armée française ? Non, non. Il était civil. Et en 1919, l'État français lui a réglé une très grosse facture. Ah, vous peaufinez la question, c'est ça ? Oui, enfin bon, il y en a une qui me vient comme ça à l'esprit et en vertu de mon pouvoir discrétionnaire, je vous la soumets. Au traité de Versailles, il aurait dû piquer un bout de territoire au traité de Versailles. Non, non, non. Une facture de prestation qu'il avait d'ailleurs effectuée à un prix préférentiel. Il était chauffeur de taxi en 1914. Alors, il n'était pas chauffeur de taxi. Il était propriétaire des taxis qui ont été réquisitionnés. des fameux taxis de la Marne qui avaient été réquisitionnés pour acheminer les combattants sur le front. Bonne réponse de Daniel Secaldi. J'ai répondu à deux questions alors qu'il y en avait qu'une. Oui. C'est bien. J'aime bien être avec vous, Philippe. Quel est le signe distinctif des chiens chaud-chauds ? Chaud-chauds ? Ils n'en boivent peu. Ils n'en ont jamais. Ils n'en ont jamais. Ils apportent du café. Chaud-chauds devant. Ils n'en boivent pas. Ils sont marrons. Chaud-chauds, les marrons. Ils n'ont pas de voix. Ils n'ont pas de corde vocale. Ils n'ont pas de corde vocale. Oui, ils n'en boivent pas. C'est ce qu'on a dit. Oui, mais une particularité physique. Le nez, le nez, écrasé. Non. Ils n'ont pas de langue. La langue. Ils n'ont pas de langue. La langue est bleue. La langue est bleue. Bleue. Non, bleue. Bonne réponse. Ils appellent Merkjou. La langue est bleue. La langue est bleue. Je déteste les chauds. Oui, ça, c'est vrai. C'est irraccible, en plus. Oh, c'est irraccible, c'est des sales bêtes. Mais il n'empêche qu'ils ont le nez écrasé aussi. C'est des croisements, c'est pas des... Tous les chiens sont des croisements. Tous sont issus du loup. Ça fait dix mille ans qu'on fabrique des chiens tous plus bizarres les uns que les autres. Avec des nez écrasés, avec des oreilles bizarres. Depuis du loup, ils ont parcouré du chemin, quand même. Oui, ils ont parcouré. Dix mille ans. Marie-Claude, ça veut dire quoi ? Moi, j'ai une chienne. Et depuis quelque temps, pour faire pipi, elle lève la pâte. Ouh là ! Ça, c'est vrai ? Ah oui, moi, la mienne, elle a levé la pâte tout le temps. Elle change de sexe. Là, il faut aller voir un psychiatre. Là, ça, c'est un autre problème. Elle se sent escargot, là. Non, mais ça existe ou pas ? Oui, ça existe par moments. C'est tout simplement qu'elles ne sont pas couvertes par les mâles parce qu'il y a très peu de mâles disponibles et qu'on ne les laisse pas faire. Donc, au bout d'un moment, elles ont un excès d'hormones et elles passent effectivement à un état mâle d'énerve. Ma soeur, c'est comme ça qu'elle fait. Est-ce qu'il y a des psychiatres pour chiens ? Il y en a maintenant, oui. Il y a même des voyants pour chiens. Des voyants pour chiens qui tirent les cartes, non ? Ou de la peau, j'ai vu ça. Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est nécessaire. Vous imaginez la vie des chiens en ville, des chiennes et des chiens en ville. Oh là là, oh là là. Imaginez. Ils se posent beaucoup moins de questions quand ils sont à la campagne. Exactement. Oui, bien sûr. Alors, ce sont des psychiatres qui connaissent la psychologie animale. Oui. Oui, oui, qui les font coucher sur un duvent. Ils les font parler. Ça dépend comment ils s'en voient, ça dépend de ce qu'ils racontent. Non, il y a des symptômes assez précis. Il n'y a pas de son métier, un petit peu moins que ça. Une fois, il y a une dame qui a fait voir son vétérinaire et qui lui dit « Oh docteur, il m'arrive un malheur, mon mari. » Et le vétérinaire lui fait, il était aussi psychiatre pour chien, le vétérinaire. Et il dit « Mais votre mari ne se prend plus pour un chien ? » Et la bonne femme lui fait « Non, non, c'est terminé. » Mais comment il est mort ? Il est mort sur l'autoroute, il s'est fait écraser par une voiture, il était en train de se lécher. Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que ça signifie ? Vous vous rendez compte de ce que vous racontez à une authentique chercheuse ? Il y a des névroses chez les chiens, croyez-moi. Les sang-andaltoniens, par exemple, vous avez vu ? Vous avez vu ce qui leur est arrivé aux sang-andaltoniens ? Il y a de quoi rendre fou. Question de M. Rondeau. Autrefois, les maris pouvaient envoyer leur femme adultère dans un couvent. Mais généralement, ils ne l'y laissaient que durant deux ans. Pourquoi ? Pour leur apprendre à vivre, parce qu'ils n'avaient pas le droit de les laisser plus. Ça coûtait trop cher, ça allait payer. Exactement. Au bout de deux ans, on payait. Les deux premières années étaient gratuites. Bonne réponse, merci. C'est vrai. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. C'était quand même une belle époque. Ah oui. Ça nous manque, ça, maintenant. Vous conduisiez votre femme en disant, « T'es un peu légère, vous pouvez me la garder pendant deux ans. » Le code civil n'est pas tellement modifié. Je pense qu'on avait le droit, on a peut-être toujours le droit, de faire constater l'adultère d'une femme, où qu'elle soit. C'est fini, maintenant, ça n'existe plus. Ah non, c'est terminé. Il n'y a pas longtemps. Le commissaire qui regarde si le drap est encore chaud, ou qui passe sa canne entre les deux corps, c'est fini. On peut toujours constater l'adultère. Pardon. Pourquoi le commissaire de police réquisitionnait pour constater l'adultère ? C'est des copains qui ont dû vous faire une blague. Ils le font plus, ils ont trop de travail. Je vous raconterai ça, Philippe. Mais comment tu sais ça, toi ? Parce que j'ai fait du droit, il y a longtemps. Non, je ne sais pas, tu n'as pas été évoqué. Mais attendez, vous évoquez, justement, un droit révolu, hein. Ça a changé. Ou en tout cas, si la loi subsiste, l'usage en a disparu. Le constat d'adultère ? Oui. Non, il existe toujours. Oui, oui. Un mari, un mari sait qu'il est cocu, il va demander au commissaire de police de venir constater l'adultère de sa femme. Mais s'il le sait, pourquoi alors ? S'il n'a pas besoin de... Mais il divorce, alors. Ah oui, oui. Et si c'est le commissaire qui le fait cocu ? Ça a dû arriver, et le commissaire de police met son écharpe tricolore. Il met que ça, d'ailleurs, souvent. Et un poil avec ça. L'avance de l'autre chose. Et il arrive avec deux agents pour constater l'adultère. Pour constater l'adultère, il faut qu'il soit venu dans un lit, c'est ça ? Qui le commissaire ? C'est vraiment moi-même, s'ils sont un petit peu habillés. S'ils sont à deux dans un plumard, généralement, on dit, tiens, il se passe quelque chose. Mais ce que vous avez oublié de rappeler, c'est que l'adultère ne peut être constaté qu'entre personnes de sexes différents. La loi n'avait pas prévu des possibilités, c'est vrai. C'est-à-dire, Mme Sim demande au commissaire d'aller voir ce que fait M. Sim, et elle le découvre dans un lit avec vous, Daniel. Oui, mais rien du tout. Il n'y a pas de chance. Veuillez nous foutre la paix, oui, il n'y a pas de chance. Enfin, on peut rêver. Vraiment, il faudrait qu'on se remanque. Mais foutre la paix, on décrit une pièce, et nous, on ne peut écrire qu'à poil. Mais le constat d'adultère, c'est que pour la femme, ou pour Oussama ? Pour l'homme aussi. Mais avant, c'était uniquement sous le toit conjugal. Une dame qui fait du tennis en pension peut être considérée comme adultère. Ça, après un bide, là. Par exemple, là, Isabelle vous regarde avec des grands yeux. Elle dit, est-ce qu'il n'y aurait pas une contre-pétrine en l'air ? Ah non, mais je la connais, celle-là. Ah bon ? Bah tu vois qu'il n'y en connaît pas une. Le tennis en pension, le P... Voilà, c'est ça. Le plaisir au tennis. Comment appelle-t-on les parties d'une volaille qui comprennent les pattes, la tête, le cou, les ailerons, le cœur, le feu, le gésier ? C'est pas les abats, mais c'est tout près des abats. Les abatis. Les abatis. Bonne réponse de Daniel Cécalier. Je ne connais pas ça. Je ne suis pas boussée. À côté de vous, je me mets à la bête. Et Marie-Claude, vous mangez des animaux ou pas ? Je mange des animaux, oui, bien sûr. Vivants ? Ça peut m'arriver, oui. Les huîtres, par exemple. Ah, l'huître, elle change de sexe aussi ? Ah bon, j'ai appris ça ici. Ah bon ? Oui, oui, oui. Mais enfin, vous savez, ici, on apprend. On apprend beaucoup de conneries ici. Elle change de sexe dans certaines boîtes de nuit. C'est ce qu'on appelle... Non, en fait, il y a une période quand même où l'huître femelle devient mâle et vice-versa. Enfin, vous aussi, moi aussi, mon copain, au départ. Nous n'avons pas une sexualité aussi établie. Nous mettons un certain temps en fonction de nos chromosomes établie. Souvenez-vous que nous avons même parlé des crocodiles qui sont en fonction de la température pour être sexués, la température extérieure, puisque vous n'êtes pas à cette émission sur les crocodiles. Attendez, parce qu'il fait un peu chaud, mais moi, ça n'a pas l'air pas tellement chaud. Non, mais attention, d'après nos renseignements, l'huître a une vie sexuelle pendant un certain temps. Et puis, au bout d'un moment, elle en a assez. Et elle change de sexe, c'est possible. Ça, je l'ignore, mais je me renseignerai la prochaine fois. Vous avez remarqué que Marie-Claude, de temps en temps, vous dit « mon pauvre monsieur ». Oui. Ça fait trois fois. C'est peut-être comme il est rassuré. Ça veut dire abécile. Parce que je suis obligée à chaque fois d'expliquer à Philippe tout le départ. J'ai déjà vu la confusion qu'il faisait entre le reptile, l'oiseau et le mammifère, la première fois que je suis dit. Depuis, c'est fini. Comment il vous parle ? On se m'étonne de lui, ça va. Mais il est un peu diminué, il n'y a pas que la taille. Attendez, j'ai fait une confusion entre le reptile et le mammifère parce qu'il s'agissait des rampants d'Air France. C'est vrai que là, question de Mme Bonduelle. Lorsque des stalactites et des stalagmites se rencontrent, qu'est-ce que ça donne ? Une grotte. Une petite. Ça donne des grilles. Non, non. Ça porte un nom qui d'ailleurs relève du langage de l'architecture. Ce n'est pas des orgues, non ? Des balustres. Des colonnes, des... C'est pas malustre, mais ça se termine comme ça. Malustre ? S-T-R-E-S. Malustre ? Non. Pas la plus... Alors, naturellement, c'est un phénomène qui ne peut se produire que... Que quand il fait ça. ...à la faveur des siècles. Les tralons. Parce qu'au mois doux, c'est rare quand même... En plein air, sur le côte d'Azur. Il y a des grottes où il y en a tout le temps. Oui, mais des grottes intérieures. Alors, un terme d'architecture... Un terme d'architecture... Les pilastres. Les pilastres. Ah oui. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Les pilastres. Saluez, ça c'est la vraie culture. Ça, oui. Une stalagmite. Monte. Vous en avez chez vous, des stalagmites ? Quoi ? Dans l'armoire, oui, avec des boules. Ah oui. Ça vole les stalagmites. Non, quand une stalactite, plutôt, tombe jusqu'au plancher, par exemple... Ça devient une stalagmite. Ben, ça devient... Non, non, ça devient un pilastre. Il n'y a pas... Ah non, non, il faut qu'il rencontre. Mais quel est... C'est très sexuel, d'ailleurs, la rencontre. Vous vous en foutez de mes réflexions intérieures ou quoi ? Parce que moi, j'aimerais... On ne s'en fout pas, on sait que vous les répéterez. J'aimerais que vous m'expliquiez une chose. La stalactite qui tombe jusque par terre. Comment vous voyez la différence entre une grande stalactite qui tombe jusqu'au sol et une stalactite qui a entretenu une stalagmite ? Oui, ce n'est pas du tout la même chose. Il l'a observé longuement. Eh bien, dites-moi que ce n'est pas la même chose. Il y a un nœud. Ce sont des physiques complètement différentes. Vous voyez bien, il y a une colonne de glace. Non, non, non. Ce n'est pas idéal ce qu'elle dit. Eh bien, alors... C'est très con. C'est super fêtatoire, mais c'est intelligent. Bien sûr, mais il y a un point de jonction. Forcément, il y a une soudure. Oui, il y a une soudure. Une soudure au gel. Oui, mais regarde, une stalactite qui tombe très bas. Mais alors, disons qu'elle s'arrête à juste 5 centimètres du sol. Voilà, tu as une toute petite stalagmite. Et une toute petite stalagmite qui vient vers elle. La jonction, tu vois, elle est juste en bas de la stalactite. Je vois, je vois. C'est un pilastre. D'accord, c'est un pilastre. Ok. Et alors qu'il y a une solution de continuité, c'est un pilastre. C'est un pilastre. Ok, mais alors, la grosse stalactite qui tombe bien, la grosse stalactite, la grosse stalactite, la grosse stalactite. Comment vous voyez la différence entre un pilastre et la grosse stalactite ? Il n'y a pas eu un couplement. Tu te mets à plat ventre et tu regardes. Tu mets ta tête sur la glace comme ça et tu regardes par en dessous. Si ça se trouve, on a déjà observé des pilastres, c'est ça ? Oui, oui, des stalactites. Alors que c'était qu'une espèce de stalactite qui était descendue juste en bas. Mon grand-père avait un gros pilastre. Tout ce que j'ai à dire. Quand il explorait la grotte de ma grand-mère. Oh, mais qu'est-ce qu'il nous raconte ? Oh, la famille. Oh, il ne respecte rien. Belle famille d'obsédés. Sauf ma sœur. Votre sœur, elle voudrait bien, mais elle n'a pas le physique pour. On vous a connu d'ailleurs une époque où vous lui prêtiez des étreintes tarifées dans le quartier de la Madeleine. Mais dans les rues mal éclairées. Non, non, non. Oui, elle a fait ça très peu de temps. Même pas une soirée, personne n'en voulait. C'est-à-dire qu'elle est tellement maigre, on la prenait pour un horodateur, on essayait de lui mettre des pièces dans la fente. Dernière citation que nous adresse Mme Toulousian de Loudun, qui a dit, et si je cite cette belle formule aujourd'hui, c'est parce que l'amiral est en mer, qui a dit, « Il passe autant de vin dans le corps de nos Bretons que d'eau sous les ponts. » Français est mort. Cette personne est... C'est bretonne. C'est une dame. Une dame. Elle est bretonne. Je pense qu'elle avait des ascendances bretonnes. Sinon, elle n'aurait pas employé ce possessif. Et elle est bien morte aujourd'hui. Sarah Bernard ? Non. Il n'y a pas tellement de vrais... Alors que là, tu n'étais pas bretonne. C'était un écrivain ? Oh, oui. Ah, un groupe... Sande, Villemorin ? Sande ? Non. Non, elle n'était pas... Avant. Louise Labbé ? Avant. Ségur ? Non, avant. La marquise de Sévigné. Bonne réponse de Cym. Bravo. Merci. A la prochaine. A la marquise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada